Bonjour, je m'appelle Damien, j'ai 35 ans, je travaille chez Ikula depuis maintenant 12 ans. Je suis arrivé chez Ikula en 2006, 2006-2008, suite à une découverte via un jeu de société avec un ami qui travaillait anciennement chez Ikula. Je suis complètement autodidacte, j'ai juste le bac et j'ai évolué chez Ikula de manière positive, avant j'étais au support et maintenant je suis au service production. Alors le service production en fait il s'occupe de tout ce qui est rackage, dérackage, dossier de production au niveau des data centers, au niveau des clients. Il gère aussi toute la partie nom de domaine et certificat SSL. Et on s'occupe tout ce qui est montage, PC, tout ce qui est mise en place de machines clients ou collaborateurs, tout ce qui est service achat aussi et tout ce qui est service de RMA, c'est-à-dire retour garantie et autres. En général on arrive le matin, on a une interface qui nous permet de vérifier toutes les commandes qui sont arrivées. Donc nous notre but c'est de vérifier que toutes les machines et toutes les commandes qui ont été reçues la veille ou dans la nuit, si elles se sont livrées correctement, automatiquement. Sinon nous on intervient pour la livraison, pour corriger les différents soucis qu'il pourrait y avoir au niveau de la livraison. Donc en général s'il y a des petites options particulières, nous on intervient dessus et puis on relivre aux clients. Ensuite on reçoit des dossiers de production de la part de nos commerciaux. Donc à partir de là nous on commence à vérifier ce qu'il faut faire dessus, ce que les commerciaux demandent et on monte les machines, on installe les systèmes d'exploitation et ensuite on crée les documentations, on remplit nos interfaces et on l'ouvre aux clients. Pour tout ce qui est la partie SSL et nos domaines, on vérifie qu'il y ait des transferts qui sont en cours, s'il y a des erreurs, les corriger, les initier ou faire les dépôts si les clients demandent des nouveaux noms de domaine. Et pour tout ce qui est les certificats SSL en général c'est le renouvellement, le dépôt ou les validations. A partir de là, voilà comment se gère un peu notre journée. On a aussi une petite fonction de test, c'est-à-dire que des partenaires nous envoient du matériel informatique et on vient les tester et après si les différents organismes qui nous ont prêté les matériels nous demandent. Et à des rapports, on leur dit ce qu'on pense du matériel qui a été fourni. Donc ça fait 12 ans, moi j'ai passé à peu près 4 ans au service support, en rotation et autres. Donc la partie support, j'ai pas trop de recul vis-à-vis à l'évolution qu'il y a eu. Par contre au niveau de la production, on a vu beaucoup de choses qui ont évolué, notamment le traitement des commandes. A l'avant, on recevait les commandes et on faisait tout manuellement. Après, il y a eu les développeurs qui sont rentrés dans le jeu et qui nous ont mis beaucoup d'interfaces et beaucoup de robots qui nous permettent de traiter les commandes complètement de manière automatique. Ce qui fait que de notre côté, on a maintenant un visu plus de voir si les machines et les commandes sont livrées automatiquement. Ce qui nous permet de nous dégager du temps et sur tout ce qui est la recherche et le développement pour les tests de matériel. Et surtout aussi nous, on essaie de trouver des manières de pouvoir faciliter l'intégration des commandes dans le système de livraison automatique. Pas forcément les commandes qui sont prises sur le site internet Ikula, mais aussi qui sont gérées par le business commercial, via un dossier de production ou autre. Avant ça, c'était pas bien en place. On prenait beaucoup de temps à installer tout ça. Maintenant, on a tout plein de scripts qui sont arrivés et qui nous permettent en un clic ou en deux clics de pouvoir installer tout ce qu'on veut au niveau package et autre. Et ça nous a permis notamment de gagner du temps pour la refonte de la charte graphique au niveau des documentations clients ou les choses comme ça. Un cadre qui est beaucoup mieux au niveau travail. Il y a eu des changements qui ont été effectués qui nous permettent d'être beaucoup plus encadrés. On a eu des formations qui sont faites, qui nous ont permis de prendre en compétences et ça nous a permis d'être aussi beaucoup plus autonomes vis-à-vis d'autres services dans la société. La sécurité, ça pose beaucoup de problèmes, notamment sur la RGPD qui est venue à l'heure actuelle. La sécurité du bâtiment, pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a certaines certifications qui vont arriver sous peu, incessamment sous peu j'espère. Et c'est une chose qu'il faut prendre au sérieux parce que nous donner, c'est à nous. Ça n'appartient pas au monde, à tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui est très important, je pense, à l'heure actuelle. On a toute une procédure, notamment, par exemple, pour les noms de domaines. Maintenant, avec la mise en place de la RGPD, il faut qu'on protège les données des clients. Donc, avant, quand on faisait un Wizz, ça pouvait nous permettre de voir toutes les informations clients. Maintenant, il faut qu'on cache systématiquement ces informations-là. Tout ce qui est livraison de documents, de serveurs et autres, on n'a plus la possibilité de garder chez nous à tout ce qui est mot de passe et autres. Donc, c'est des choses où on doit faire extrêmement attention. Et c'est des choses aussi que j'ai vues évoluer en 12 ans de temps que je suis ici. Voilà, ça fait 12 ans, l'entreprise date de 1998. Moi, ça fait 12 ans que je suis là, donc je suis arrivé en 2007. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le bon sens. Et j'espère qu'elle va continuer à évoluer, à investir sur la personne, à investir sur les nouvelles technologies et à être présent partout en France, j'espère, et pourquoi pas partout dans le monde maintenant et bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada